FIM FM Mirador, c'est barbant, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Akumba, on s'intéresse donc à la ville de Freya ce matin, où se déroulent sur place ceux qui pourraient s'apprenter à un début de désastre écologique. L'expression n'est pas sous-chargée. Abou Bakar, permettez-moi de revenir un peu en arrière. Entre 2003 et 2004, l'état guinéen voulait se désengager de la raffinerie de Frigia. Il était question de chercher un repreneur. C'est ainsi que l'isine de Frigia avait été évaluée par un expert comptable, un cabinet d'audit aurait-je dit qu'il s'agit du cabinet FFA Ernest et Young, qui avait évalué la valeur actualisée de l'isine à 257 millions de dollars américains. Le rapport existe encore. Et puis arrivera entre 2005 et 2006 une vente, en tout cas une déclaration de vente en Katimini. Si je dis déclaration et j'ajoute Katimini, vous allez dire qu'il est contradictoire en lui-même, mais vous comprendrez plus tard. Donc une déclaration de vente pilotée non pas par le ministère des Mines et de la Géologie et du ministère de l'Économie et des Finances, mais pilotée par le cabinet particulier du président de la République. Ce cabinet particulier a signé les accords, à savoir le protocole de vente et le contrat de vente de la raffinerie. Mais c'est plus tard en 2006 que l'isine sera effectivement vendue. Effectivement vendue à combien ? À 23 millions de dollars américains. Tenez-vous bien. Quels sont les compartiments qui avaient été vendus à 23 millions de dollars américains ? Il s'agit de l'unité de production qui a été vendue à 19 millions de dollars américains. Nous avons utilisé la quittance du trésor pour avancer ce montant. Il y a aussi le fait que les actions de l'État dans la société de gestion qui était Alimina Corporation a été vendue à 3 millions de dollars américains, ce qui fait 22 millions d'abord. Et puis, il y a les droits qui ont été appliqués, qui sont arrondis aux alentours d'un million. Donc, vous avez 23 millions de dollars pour une usine qui avait été évaluée à 257 millions de dollars américains. Bien. Alors, cette vente n'est pas encore clôturée, validée. Pourquoi ? Parce qu'à l'arrivée de l'agente sous le capitaine Dadis, le ministre des Mines d'alors ou le gouvernement avait décidé de faire auditer cette transaction. C'est ainsi qu'Alex Toir International, qui est une signature reconnue aux États-Unis, a procédé à l'audit de cette usine, l'audit transactionnel. Cette usine, Alex Toir International a conclu que Roussal devait 1 milliard de dollars américains à la Guinée suivant la décision de justice du tribunal de première instance. Et puis, les batailles ont continué, la révision de convention a échoué sous Alpha Condé. Roussal a adressé une lettre amère, sinon inacceptable à Navatouré. On va revenir là-dessus demain, sur le Cafrigia. Oui, maintenant la pollution, la pollution. Comment on l'appelle ? Guinomar. R-Guiné, Guinomar, Chemin de Ferre, tout ce qui s'assure. Parce que le rapport, il est public, il est désormais disponible. D'accord. Mais je reviens maintenant... On va revenir sur l'ensemble de ces rapports au cas par cas, à partir du demain. Oui, de manière très résumée maintenant, j'arrive sur la pollution. La pollution la plus constatable a commencé entre 2009 et 2010. Et pour avoir suffisamment de détails, je vous prie d'interroger M. Papacoli Courman, ancien ministre de l'Environnement. Pourquoi ? Pourquoi lui ? Oui, parce que j'avais effectué un déplacement avec ses équipes africaines. D'abord, l'écoulement de la soude caustique, qui a créé des problèmes au niveau des citoyens. Je crois qu'une dame avait même eu beaucoup de problèmes, parce qu'elle a été brûlée par la soude caustique dans la rivière. L'écoulement des produits pétroliers, ce qui était fréquent, ce qui poliait aussi, également, les eaux de surface, l'environnement. Ensuite, la question de la bourouge, cette bourouge qui est déversée sur un bras du fleuve concouré. Et puis, la question de pollution de la nappe phréatique en relation avec les puits domestiques dans les maisons. Et puis, l'envolée de la poussière blanche. Aujourd'hui, depuis que la vente de Frigia a été contestée et qu'il y ait eu la grève générale en 2014, pendant laquelle Frigia a déclaré le lock-out et a licencié pratiquement l'ensemble des travailleurs, l'usine subit un sous-investissement qui ne lui permet pas de répondre à toutes les qualités du principe des bailleurs utilisés pour son fonctionnement. Alors, il y a des envolées de poussière blanche, comme on le constate, sur plusieurs raisons. Et à date des fuites de mazoutes. Des fuites de mazoutes également. Ajoutez à cela les bruits sonores, la sous-exploitation et l'empêchement même de la République de Guinée d'accéder à certaines des infrastructures appartenant à Frigia pour le transport en commun. C'est vraiment dommage. Je m'arrête là, on pourra être dans les détails dans les prochains jours. Tout à fait, parce que là c'est comme un désastre écologique sur place et des populations qui sont prises en ténaille et donc exposées à des terribles risques au plan sanitaire. On va essayer de vérifier tout cela avec un acteur de la société civile, Alassane Silla Exone, président du collectif de lutte contre la police en Frigia. Il est en direct. Bonjour M. Silla. Bonjour M. Silla. Bonjour à toutes lesquelles. Bienvenue sur notre antenne. Allez-y Lincone. Alors M. Silla, dites-nous ce qui se passe réellement par rapport à l'usine de Frigia concernant la vie de la population. Merci de vous donner cette opportunité pour nous exprimer par rapport à ce qui prévoit aujourd'hui à Frigia, surtout pour ce qui est de l'environnement. Comme vous le savez, depuis l'exploitation quand même, on a toujours constaté assez de problèmes avec cette usine. Mais ces dernières années, avec l'envolée de la poussière, c'est ce qui a surtout attiré l'attention des citoyens parce que là, ça les touchait dans l'ensemble, puisque c'était une envolée qui touchait non seulement quand nous prenons les herbes, quand nous prenons l'air, quand nous prenons le sol, tout, 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 tout. Donc les citoyens étaient affectés pratiquement par des infections respiratoires. Il faudrait le dire parce que quand vous allez au niveau des structures sanitaires, tout le monde touchait, tout le monde avait des problèmes, il y avait de l'irritation sur la peau au niveau des gorges. Donc c'est ce qui nous a surtout attiré l'attention et on a formé ce collectif pour dénoncer cet état de fait en interpellant toutes les autorités et même celles de l'UG. Mais comme vous le savez, souvent les autorités de Roussal ont quand même, c'est pas un comportement que je pourrais même définir parce que pour eux, ils ne croient pas si les personnes, même quand vous sollicitez des rencontres avec cette société pour pouvoir mettre certaines choses sur la table afin que vous discutez pour atténuer tout ce que nous savons comme police aujourd'hui, pratiquement, cette société ferme la porte. Même les autorités qui sont là, vous écrivez à l'usine, vous retrouvez votre écrit sur la table de l'ancien parable préfet qui était là. Donc pratiquement tous les citoyens de Fria n'avaient rien pour le dire parce que la pollution qui était là est sans mesure. On ne peut même pas... En dépit de la préfecture, est-ce que vous avez essayé au moins de rencontrer les autorités à un niveau plus élevé, notamment le département des mines ou de l'environnement ? Effectivement, très bonne question. Voilà, c'est une question qui est pertinente parce que nous sommes allés d'abord de la mairie en passant par la préfecture. On a pris l'angle avec une mission qui était venue ici par rapport à cet état de fait. Ils nous avaient dit que les choses étaient sur la bonne voie puisqu'on avait certaines personnes aussi qui nous ont prodigué du plus content parce qu'on avait même voulu saisir la justice au niveau local. Certains nous ont dit non, n'allez pas vite d'abord. Il se peut que la solution soit vite trouvée. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ah, heureusement, avec la dernière émission qui est venue, peut-être que vous avez suivi, ils avaient même interdit quand même la rentrée de l'origine des médias. Donc, nous avons fait de notre fréquence. Vous faites les écrits pratiquement. Il n'y a même pas de réponse. Il n'y a pas de suite. Quand il est question de Roussal, c'est un peu un blackout. C'est ce que nous ne comprenons surtout pas. Mais c'est quand même un comportement inattitude, inadmissible de la part de Roussal qui ferme à double tour toutes ses portes. à tous les acteurs, aux autorités locales quand même. C'est très grave, Exxon. Oui, il y avait une mission mixte qui est venue récemment par rapport à cet envolée de la poussière. Quand nous avons dénoncé, ils ont vu les images sur d'autres médias internationaux. Même la mission qui est venue n'a pas accepté que la mission entre les gens. C'est eux-mêmes qui ont donné leur mini-bûche. Ils ont embarqué cette mission dedans. Et puis, ils le faire dans l'usine. Et puis là, ils le voulaient comme ils le voulaient. Donc, ceci n'a pas pu le faire. Même quand on a un travail comme ça, c'est le même. Peut-être que vous avez vu les vidéos et les images. Donc, pratiquement, je ne sais pas de quoi ils sont forts. Mais en tout cas, ils ne baissent pas le bras devant un quiconque. Pendant ce temps, Exxon, dites-nous quel est le constat en termes de conséquences de cette pollution sur la santé des populations locales. Et qu'est-ce que vous attendez d'une mission du gouvernement de transition qui est annoncée sur place avec à sa tête le Premier ministre Abiyavogui ? Nous sommes très ravis d'apprendre qu'il y a une mission gouvernementale qui doit être à Fria. Puisque les conséquences, comme vous-même vous l'avez demandé, d'abord, quand nous prenons chez les hommes, au niveau d'abord de leur santé, beaucoup sont les citoyens de Fria qui souffrent d'une infection du respiratoire. Parce qu'il faudrait l'appeler. Il faut aller à l'hôpital pour que les médecins vous le confirment. Tout le monde pousse. Il y a aussi l'irritation au niveau de la peau. Quand nous prenons aussi les yeux, surtout pour les petits-enfants, les bébés, ils sont plus vulnérables. Et comme vous savez, ce que nous respirons, c'est des produits chimiques. On ne nous en prend même qu'à moins ou à long terme, ça peut être même cancergène pour les gens qui respirent. Quand nous prenons aussi l'environnement en tant que telle, les plantations des citoyens qui entourent l'usine. Donc, pratiquement, tout est gâté. Tout est gâté. Les animaux ne peuvent pas croûter les herbes. Même les éleveurs se sont pleins. Dommage. Dommage. Bien. Il y a, par exemple, la ville de Fria. Beaucoup de cours d'aujourd'hui sont pollués. Il y a certains villages même qui ont disparu avec l'implantation de cette usine-ci. Il y a même certains citoyens qui estimaient que l'usine pratiquement n'a apporté que malheureusement les dernières années. Parce que le partenaire qui est là, pratiquement, tout ce qui est close environnemental, mais leur représentant en termes de respect, c'est une société pratiquement qui s'empêche. On ne parle même pas des conditions de vie du personnel. Peut-être que vous savez aussi où les gens ont acté à l'usine, ils ont rénové leur contrat à leur acte chaque mois. Donc, jusqu'après, ils ne sont pas rétablis dans leur statut normal. C'est un statut quo. Fria ne vit plus. Chacun est un peu à survivre. Constat, c'est dramatique, en tout cas, de cette pollution environnementale causée par des envolées de poussière ou de fuites de mazoutes qui s'échappent des turbines de l'usine Frigia qui appartient à Roussal. Le Roussal qui se comporte, comme elle l'entend, cette société, qui se comporte en territoire conquis, tout simplement, du côté de Fria. Donc, SOS pour cette ville qui clore sous le poids d'une pollution, d'un désastre écologique assez grave. On va essayer de revenir sur cette actualité à travers la mission du gouvernement qui va se déployer sur place. On revient dans quelques minutes pour continuer notre mission.